Portée disparue Je marche sous la pluie battante, de l'eau dans les bottes, les muscles engourdis, serrés dans un manteau de varec. Je glisse dans la nuit urbaine qui m'enveloppe, me tombe dessus. Je ne veux pas rentrer chez moi, pas encore. Où se cache la douceur, la chaleur, la lumière? Les gouttes de pluie qui pendent à mes cils m'embrouillent la vue, déforment ceux qui m'entourent. Je ne les essuie pas. Je me sens bien, dans ce monde isolé, au milieu du vacarme liquide, perdu à la dérive dans les rues aquatiques. J'écoute le fracas des gouttières qui débordent, la tôle qui teinte au rythme des salves de gouttes, les bouches d'égout qui avalent ta grande gorgée, un cycliste qui passe à toute vitesse en levant derrière lui une longue traîne d'eau. Je me sens protégé, invisible dans la rivière verticale, caché dans un dédale de rideaux diaphanes. Mais il me faut émerger, arriver quelque part, sortir du scaphandre. Derrière moi, le miroir noir de la rue reflète les devantures des commerces. Je colle mon nez sur la vitre embuée d'un café. À l'intérieur, les murs de briques sont chargés de toiles multicolores et de vieux livres mal en point. J'entre. Tout le monde est occupé à bavarder, boire, manger ou lire. Je m'imprègne de l'atmosphère. Je me fond dans le décor. Les conversations autour de moi se percutent, se superposent et se bousculent. La porte s'ouvre. Une jeune femme entre, complètement détrempée. Elle porte un parc à griffes, un feutre usé et un foulard rose dépareillé. Une grosse flaque d'eau se forme sous ses bottines, tandis qu'elle s'essuie le visage du revers de la main. Sans hésiter, elle se dirige vers le fond du café. Derrière une plante plus très verte, il y a un piano droit. Une vraie antiquité. La jeune femme laisse tomber son manteau par terre et pose son chapeau sur le vieillard aux dents d'ivoire. J'ai l'impression d'être le seul à l'avoir remarqué. L'oreille collée contre le piano, elle dodeline de la tête. Lentement, la musique finit par rejoindre le mouvement de ses doigts. Je manque de tomber de ma chaise. Depuis combien de temps la musique s'est-elle arrêtée? Le banc de piano est vide. La jeune femme est maintenant assise à la table d'un inconnu. Moi. Je ne suis pas à la table d'un inconnu.